Bonjour, alors voilà un petit test du nouveau casque Bose OE 2i qui vient tout juste de sortir il y a une semaine voilà donc j'ai pu l'utiliser de manière régulière depuis alors il vient en remplacement de l'ancien casque Bose OE qui lui ressemblait à ça et donc on va essayer de voir s'il y a vraiment des nouveautés intéressantes et si ça vaut le coup de l'acheter par rapport à l'ancien on sent qu'il est nettement plus léger par rapport à l'ancien ce qui donc va faciliter le confort voilà au niveau du port en lui-même aussi quand on le met alors il faut tirer ça voilà donc là on a aussi quelque chose d'assez agréable ça recouvre les oreilles, les coussins sont aussi très doux et on l'oublie d'ici en quelques minutes qu'on a un casque sur les oreilles ce qui est assez avantageux et on peut vraiment garder pas mal d'heures avant de le sentir voilà le design aussi est pas mal il existe en blanc comme ça et en gris donc ensuite il peut se plier assez facilement pour tenir dans votre poche on plie comme ça on tourne et voilà donc là ça prend très peu de place dans une poche au niveau de la télécommande elle est sur le fil elle est placée plus haute que l'ancienne si on compare avec l'ancienne voilà elle est arrivée nettement plus bas à cause de la prise ici voilà donc elle est beaucoup mieux située près de la bouche la preuve si je remets le casque voilà ça arrive vraiment proche de la bouche et la personne, j'ai pu le vérifier, m'entend très très bien quand je le branche sur un iPhone ensuite on a les boutons sur télécommande avec le bouton moins, le bouton plus et le bouton qui permet de passer d'une chanson à l'autre de prendre un appel etc voilà le câble est interchangeable toujours on peut le retirer comme ça c'est une prise plus petite encore qu'un mini jack peut-être ça s'appelle le micro jack donc voilà c'est pas tout à fait standard mais bon c'est Bose ils essayent de faire des choses propriétaires au maximum alors au niveau de la qualité du son moi qui suis un grand habitué de Bose je peux vous dire que j'étais très très déçu par ce casque on note en effet une amélioration au niveau des médiums et des aigus c'est un petit peu mieux défini que l'ancien casque mais rien de bien transcendant et surtout ce qu'on y perd c'est les basses moi j'appréciais énormément les basses de la version on-ear celle-ci j'ai pas trouvé mieux que ça dans un tel format pour le moment et voilà et donc en fait comme je l'ai lu par ailleurs on revient à un son proche de la qualité Sennheiser donc on aime ou on aime pas moi personnellement je suis assez fan de tout ce qui est basses voilà donc je ne veux pas aller jusqu'à prendre les casques Beats de chez Monster parce que je trouve que le son est mieux défini et c'est un peu moins de la purée sonore sur les casques Bose mais voilà il faut savoir que les basses y perdent alors on y perd peut-être pour les basses mais on y perd pas au niveau prix puisque le prix lui reste inchangé à 179 euros donc ça fait quand même très très cher pour un casque qui n'aura pas tellement de basses qui aura un son assez bien défini mais pas au niveau de ce prix là moi je commencerai à pencher pour une autre marque si on veut absolument changer par rapport à l'ancienne version j'irai voir peut-être du côté de Bowers et Wilkins ou encore d'autres marques d'assez haute qualité pour cette gamme de prix à un point de prix